y est pas tout le monde bonjour alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet qui nous concerne et qui nous met tous en alerte en fait je pense que ça peut être du bon sens mais j'ai envie de vous dire pourquoi il ne faut pas croire tout le monde et même moi voilà ne buvez pas complètement mes paroles comme ne buvez pas les paroles de personnes qui vont vous dire que vous allez devenir millionnaire ou milliardaire voilà entrée dans surtout pas entrée dans le trade voilà moi je pourrais vous prendre en photo un peu tous les ouvrages que j'ai pu lire sur l'analyse technique graphique les indicateurs je pourrais les citer vous faire des cours dessus si vous êtes passionné mais moi personnellement en tant qu'analyste du risque en fait je suis arrivé à une conclusion c'est que vous pouvez pas maîtriser la donne vraiment et encore face à des robots advisors encore moins donc c'est à dire tous ces robots qui traident et qui sont capables d'intégrer on va dire en fait toute la big data donc ça la big data c'est les données les données qui sont collectées sur internet et vous avez maintenant des super des super ordinateurs des robots même qui sont capables en fait de collecter toute cette information et presque de suivre une tendance on va dire psychologique des gens enfin ils sont capables d'intégrer de plus en plus de facteurs externes qui vont influencer en fait la courbe et la courbe c'est quoi c'est la tendance du jeu de l'offre et la demande donc vous avez une chance sur deux en fait c'est ça voilà donc voilà ne croyez croyez pas tout ce qu'on vous dit vous pouvez y perdre énormément vraiment c'est bien beau de rêver mais analysez bien vos rêves et la faisabilité de vos rêves voilà je voulais juste vous rappeler que faut garder les pieds sur terre et voilà j'ai entendu beaucoup de gens perdre de l'argent en fait avec ce qu'on peut appeler le forex qu'on peut appeler voilà enfin tout ce qui est le marché des devises et je voilà je pourrais vous citer d'autres d'autres éléments surtout avec des produits sous-jacents et voilà avec dont vous promet des effets levier mais cet effet levier il est valable à la hausse et à la baisse et il faut savoir en fait que de manière générale il ya 70 % de perdants pour 30 % de gagnants voilà donc voilà voilà faites attention ne croyez pas tout ce qu'on vous dit parce que je dis ce que je dis moi en fait va pouvoir vous donner des orientations vous aiguiller voire même voilà peut-être impulser certaines de vos idées en vous disant mais en fait voilà je suis peut-être pas le seul à y penser ou la seule à y penser on se rejoint là dessus donc ça va vous peut-être vous donner une situation de renforcer en fait de votre point de vue mais après faites vous votre propre idée sur d'autres vidéos je vous avais expliqué comment je considère que je me construis moi moi pour moi ma construction elle est sur une pyramide cette pyramide en fait moi j'y j'y intercale des strates mais c'est mes strates d'apprentissage donc en fait les bases de ma pyramide les fondations ce que j'appelle c'est mes valeurs génétique c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi est ce que je peux pas maîtriser en fait mais à côté de ça vous donc ça c'est la génétique c'est l'inné donc c'est ce que vous êtes votre éducation tout ça va être déterminé par votre éducation ça c'était la couche d'après et puis après vous avez vos expériences professionnelles et vos propres analyses parce que maintenant on devient très autonome et on prend beaucoup de recul sur beaucoup de choses donc voilà construisez votre propre pyramide à travers en fait tous les informations vous pourrez collecter et c'est en collectant des informations que vous pourrez être à même d'analyser si oui ou non c'est une information ou une désinformation pour vous alors moi je dis non au jugement pourquoi ben parce que juger de manière trop stricte en fait c'est pas bon puisque je pense qu'on est tous différents en fait et ce sujet il va pouvoir intéresser quelqu'un il va pouvoir désintéresser quelqu'un d'autre tout simplement parce que voilà donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et voilà et ne croyez pas surtout 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 voilà toutes les solutions digitales qui sont offertes aujourd'hui parce qu'avec l'innovation technologique on est en train de vous faire croire beaucoup beaucoup de choses et au jour d'aujourd'hui l'innovation technologique avance très vite que souvent cette innovation elle avance avant même que la réglementation ne soit adaptée et voilà souvent les gens qui créent en fait on un esprit business vraiment très avancé et malheureusement cet esprit business il se fait au détriment des clients et parfois même si vous utilisez des banques en ligne vous pourrez vous retrouver avec au fond votre argent non sécurisé et si je vous fais un peu plus peur c'est que vous pouvez vous retrouver avec votre argent non sécurisé alors que la plateforme est agréée parce qu'ils arrivent même à contrecarrer la réglementation tellement leur soif de business est importante et avide donc méfiez vous et j'ai envie de vous dire aussi analyser tout simplement ne devenez pas un hyper revendicaliste de tout ou complètement pessimiste c'est pas ça que je veux dire c'est soyez optimiste ayez une vision optimiste des choses mais ne fermez pas les yeux allez chercher l'information comparez là et ne croyez pas tous ces gens qui vous promettent un plan d'action pour devenir un millionnaire ou milliardaire j'ai envie d'ajouter un truc également c'est que il y a des gens qui vont vous proposer des choses très bien et des solutions qui tiennent la route bien sûr qu'il y en a il y a des gens qui réussissent et heureusement et j'espère qu'il y en aura de plus en plus mais ces gens là aussi ils ont eu dans leur succès on va dire peut-être un facteur chance et même si vous achetez leur étude vraiment très très cher c'est pour ça que je vous dis inspirez vous du travail des autres mais pas trop cher il faut pas que ça vous en coûte trop parce que la réussite de certaines personnes n'est parfois pas transposable pourquoi parce que vous n'êtes pas dans la même situation temporelle donc vous aurez plein de facteurs environnementaux et externes qui vont modifier voilà la lancée de votre projet pour une personne ça va être un succès pour l'autre ça va être une erreur donc les succès ne sont en règle en règle générale pas reproductives comme dans le trade on dit voilà il faut jamais misé au son des canons il faut toujours aller à l'inverse d'une tendance en fait donc oui je pense que ça s'avère vrai et en tant que business risk analyst quand j'écoute ce genre de discours ou que je le lis dans de nouveaux ouvrages de trading oui je comprends qu'effectivement dans la vie quand vous voulez quelque chose il faut être capable de prendre un risque en fait c'est tout simplement ça et quand vous allez à l'inverse de la tendance soit vous êtes capable de faire une hyper bonne analyse au préalable des risques et des opportunités que ça se retourne et si vous êtes convaincu qu'effectivement vous à l'envers de contre tous qu'il ya un moment où ça va remonter ben voilà là vous minimisez le risque c'est d'investir au plus bas en espérant une remontée mais personne ne peut savoir à chaque fois où est le plus bas donc faites attention faites attention alors c'est une vision un peu simpliste mais c'est une vision justement simpliste ben voilà pour permettre d'approcher un milieu qui est souvent un peu compliqué par les mots techniques qui sont utilisés dans dans le trading mais voilà j'ai voulu essayer j'ai essayé de vous expliquer les choses simplement voilà pour quelque part que vous protégiez bas vos données vos euros et avec la crise économique actuelle ben on sait pas ce que va devenir l'euro donc voilà si ça prend une évaluation ça pourrait imputer l'épargne de tous donc accrochez vous et soyez prudent soyez prudent dans l'avenir parce que je pense que personne n'a une vision claire malgré tout tout ce que je peux lire personne n'a une vision encore très claire de comment va se mettre en place en fait l'avenir et si l'innovation au contraire va être capable de soulager les gens ou si au contraire elle va être plutôt destructrice destructrice d'emploi avec beaucoup de monde qui a du mal à faire la transition donc voilà préparer le virage et je pense que quand on prépare un virage en fait c'est beaucoup plus facile à prendre et vous pouvez adapter votre vitesse et voilà en fait ne croyez pas aux autres en fait croyez en vous vous seul avez les clés de votre réussite vous êtes les auteurs des chapitres de votre livre donc construisez le et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures croyez en vous avant tout en fait vous êtes le seul les seuls à vous connaître aussi bien que vous même connaissez vos limites et il faut être raisonnable et connaître ses limites et vous savez les identifier et voilà il faut se connaître soi même c'est je le dis à chaque fois intelligence émotionnelle empathie et puis un peu de psychologie et on s'ouvre aux autres on écoute et on apprend des autres voilà bonne chance à tout le monde et j'espère à bientôt point il n'y ait pas nouveau épisode allez à bientôt on on